Alors vous allez me dire, ces fascistes c'est une histoire ancienne, c'est la deuxième guerre mondiale, non, ils ont joué un rôle très important dans le coup d'état de 2014 à Euromaïdan, la version populaire, la version officielle je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une révolte populaire contre un oligarque, révolte contre un oligarque il y avait, et il y avait de bonnes raisons, mais l'Ukraine avant et après était toujours dirigée par des oligarques qui se remplissaient les poches, donc il y avait une autre raison pour laquelle les Etats-Unis ont voulu faire ça, et ce qui est intéressant c'est qu'il s'agit bien d'un coup d'état, les Européens, Merkel, et je crois la France avec aussi, avaient négocié une solution pacifique entre les différentes factions ukrainiennes, il y avait la voie des élections, le président sortant l'avait accepté, et donc on allait avoir des élections, et les Etats-Unis ont saboté ça, et ça a été fait par la dame que vous voyez là à droite, Victoria Nuland, qui était l'envoyée spéciale de Clinton, de Obama, pardon, à Kiev, et elle est ici avec l'ambassadeur des Etats-Unis, et ce qui est intéressant c'est que dans une conversation qui était censée être privée mais qui a fouitté, le bonhomme avec les lunettes là au milieu, l'ambassadeur, dit vous savez madame Nuland, nos alliés européens ne sont pas très contents parce qu'on s'appuie sur des groupes fascistes, et c'est quand même pas très présentable pour une révolution populaire, et la réponse de Nuland est très claire, je l'ai déjà citée, mais on ne le redira jamais assez, parce que ça n'est jamais dans les médias, même européens, Nuland répond « fuck the EU », l'Union Européenne, on la baise, ça veut dire qu'ils ne veulent pas d'une solution négociée, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix, ils ne veulent pas que les affrontements cessent et qu'il n'y ait pas de victimes, ils veulent en fait prendre le contrôle de l'Ukraine, et vous avez notamment John McCain, le républicain, qui prend la parole là-bas sur la place pour justement encourager ces groupes à aller plus loin, et donc vous allez me dire « oui, mais ça c'est votre version, les États-Unis donnent une autre version », mais effectivement, il faut bien, et c'est ça que je disais, écoutez vos ennemis, mettez-vous à leur place, on a un certain George Friedman qui déclare en 2014 dans USA les 100 pires citations, George Friedman déclare « la Russie définit cet événement, le Romaïdan en Ukraine en février 2014 comme un coup d'État organisé par les USA » et Friedman répond « c'est pas n'importe qui, c'est le fondateur et le dirigeant de l'agence Stratford qui conseille le gouvernement US, l'armée et les grosses multinationales sur la situation internationale, c'est presque un officiel » et Friedman répond « oui, en vérité, ce fut le coup d'État le plus flagrant de l'histoire ». Donc, il ajoute d'ailleurs pourquoi la Russie a été victime de ce coup d'État, et l'Ukraine a été victime de ce coup d'État made in the USA. Il y a trois ans, il y a écrit ça en 2014, il y a trois ans, dans un de mes livres, je prédisais que dès que la Russie commencerait à accroître sa puissance et à montrer cet accroissement, une crise éclaterait en Ukraine. C'était évident. Donc, c'est vraiment un coup pour emmerder et déstabiliser la Russie. Et Friedman, en fait, explique que c'est un message à la Russie « n'allez pas plus loin, sinon on va recommencer avec des coups d'État comme ça ». Donc, vous voyez, on a vraiment intérêt, quand on entend les médias officiels sur l'Ukraine, on a vraiment intérêt à se demander « mais quelle version j'ai entendue ? » « Quelle version j'ai pas entendue ? » « Et pourquoi on ne débat pas pour comparer les deux versions ? » Et donc, je crois qu'on doit vraiment être capable d'analyser les infos qu'on reçoit à la lumière de ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre, cacher les intérêts économiques, cacher l'histoire, diaboliser, inverser l'agresseur et l'agressé, et monopoliser, empêcher le débat. Donc, si on se place du point de vue « quels sont les intérêts économiques en matière de l'Ukraine ? » Il y a le blé, c'est le réservoir à blé de l'Europe depuis longtemps, c'est une zone qui intéresse les grosses multinationales US de croix alimentaires, les françaises aussi. Il y a les routes du pétrole et du gaz, l'Ukraine est sur le trajet de pipelines, de gazoducs fondamentaux pour l'approvisionnement de l'Europe, donc ça c'est des choses qu'on veut contrôler. Et entre parenthèses, ce n'est pas des intérêts un peu marginaux. Biden, par exemple, avait pris, était allé, quand il était encore vice-président, il était allé en Ukraine, et il avait déclaré, il fait ses confidences-là à New York, au Council of Foreign Relations, j'ai regardé les dirigeants ukrainiens et je leur ai dit, je pars dans six heures, si votre procureur n'est pas saqué, vous n'aurez pas le fric, et le fils de pute, il a été saqué. De quoi s'agit-il ? En fait, il a, s'est vanté donc, en 18, d'avoir fait démettre le procureur général, qui est Shokin, qui est donc l'équivalent du ministre de la Justice, en menaçant de ne pas payer un milliard de dollars en garantie de prêt, si le président et le premier ministre ne lui obéissaient pas. Je vous le dis, vous n'aurez pas le milliard de dollars si vous ne verrez pas immédiatement Shokin. Quel était l'intérêt de Biden là-dedans ? Eh bien, c'est une chose que Trump avait soulevée, c'est que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, faisait partie du comité de direction de Burisma Holding, principal producteur de gaz privé ukrainien. Donc, il y avait bien de l'argent là-bas, il y avait bien un phénomène de corruption, sur ce point, Trump n'avait pas tort d'accuser Biden, et ça, on n'en parle absolument jamais. Mais, il y a des choses plus importantes que ça, si on veut comprendre l'intérêt de l'Ukraine, et pour ça, comme je vous le disais, il faut écouter l'adversaire, il faut écouter les penseurs fondamentaux qui définissent la stratégie des États-Unis. Alors, ceux qui me connaissent savent que je vais revenir avec cet homme-ci, Zbigniew Brzezinski, qui était donc le chef de la politique internationale à la fin des années 70, Brzezinski, c'est un homme qui était prêt à tout, ici, on le voit en train d'armer, il a en fait organisé l'opération Ben Laden, il a envoyé, financé, soutenu, organisé des formations pour les Ben Laden et les futurs al-Qaïda, les futurs terroristes, pour renverser le gouvernement de gauche en Afghanistan. Ça, on en a déjà parlé, mais ce qui est intéressant, c'est la pensée stratégique globale de Zbigniew Brzezinski. dans le livre que je montre ici, le grand échiquier, qui est vraiment la Bible de la stratégie US, c'est un bouquin de 96-97 en français, il faut le relire, et en fait, la grande pensée de Brzezinski, c'est, page 59, « La façon dont les États-Unis gèrent l'Eurasie est d'une importance cruciale, le plus grand continent à la surface du globe en est aussi l'axe géopolitique, toute puissance qui le contrôle, contrôle par la même deux des trois régions les plus développées et les plus productives, il veut dire l'Europe et l'Asie, et le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas sur ce continent, ils n'ont pas la possibilité d'intervenir directement, et donc, comment vont-ils s'y prendre ? En affaiblissant, les rivaux, la Russie, mais aussi l'Europe, le livre est plein de conseils là-dessus, comme il est à la retraite, il peut se permettre de parler plus brutalement que les officiels qui sont en poste, et tous des conseils sur la manière d'affaiblir la Russie. Alors, la carte que je vous montre là, vous voyez ce qu'il appelle « Middle Space » et la Russie en Europe et en Asie, et son commentaire, c'est « Si l'espace central rompt avec l'Ouest ? » Donc, si la Russie, Middle Space, n'a plus d'alliance ou de soumission plutôt à l'Europe occidentale, si la Russie est une entité dynamique capable d'initiatives propres, alors il assure son contrôle sur le Sud et il parle d'une région très très importante dans le Moyen-Orient et la Turquie qui est une région fondamentale à contrôler pour contrôler cette région et s'il forme une alliance avec le principal acteur occidental East, ça c'est la Chille évidemment, alors la position américaine en Eurasie sera terriblement affaiblie. Donc, c'est ça qui préoccupe fondamentalement Brzezinski, c'est que les États-Unis sont une puissance en déclin, le livre est assez pessimiste là-dessus, il dit on va être la dernière superpuissance, toute la question c'est de savoir combien de temps on va pouvoir le rester, tous ces conseils c'est pour justement retarder l'aveu de la faillite des États-Unis et donc Brzezinski définit cette stratégie et voit la Russie comme un ennemi fondamental et comment bloquer la Russie et comment assurer la domination des États-Unis sur l'Europe et l'Asie et bien avec cette carte je vous le montre il explique page 258 259 de la traduction française du bouquin il explique que non je me suis trompé c'est page 118 119 il explique qu'il faut absolument intégrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN et il indique même la date il dit que ça doit se passer entre 2005 et 2010 et de fait il y a eu une première tentative de coup d'État sauf en douceur à Kiev en 2004 elle a échoué donc c'est juste le timing et donc il dit en 2010 la collaboration franco la France germano Allemagne germanie polono polant ukrainienne doit devenir la colonne vertébrale géostratégique de l'Europe donc il prône la constitution d'un axe Paris Berlin Varsovie Kiev bien entendu soumis aux États-Unis et c'est ça la manière de tenir la Russie en échec et de l'empêcher de redevenir une grande puissance et d'ailleurs à un moment donné il a été question que l'Ukraine adhère à l'Europe mais à l'Europe et même à l'OTAN on en a parlé et une partie de l'élite russe était dans les années 90 tournée et voulait adhérer à l'OTAN carrément mais Brzezinski répond la question de l'adhésion formelle de la Russie ne devrait pas se poser avant longtemps il ne faut pas lui fermer les portes sous-entendu on va la faire l'entraîner pendant très longtemps pour l'affaiblir Sous-titrage ST' 501